Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, on répare la nature. Le nombre à retenir, c'est 375. Selon un rapport de l'ONG Oxfam International intitulé « Le droit de survivre », les crises liées au climat telles que les inondations ou les sécheresses pourraient toucher 375 millions de personnes par an en moyenne d'ici 2015. Pour subvenir aux besoins de ces futurs sinistrés, les dépenses d'aides humanitaires doivent passer de 14,2 milliards de dollars par an à au moins 25 milliards, estime l'ONG. A Aélat, port situé au sud d'Israël, Baruch Rinkevitch, spécialiste de l'Institut national d'océanographie de Haïfa, ambitionne de restaurer les récifs coralliens de la mer Rouge menacés par le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la surpêche et la pollution. Initiée en 2000, la civiculture sous-marine n'a pas tout de suite fonctionné. En utilisant qu'un seul type de bourgeon, il ne pouvait pas reconstituer la diversité génétique des coraux essentielle à la survie des écosystèmes. La solution ? Capturer des œufs et du liquide séminal dans l'océan au cours des périodes de frais, c'est-à-dire les périodes de ponte et de fécondation, à partir desquelles les scientifiques ont obtenu des larves installées dans des bassins. Un an plus tard, ces jeunes coraux ont été greffés sur un récif et forçaient d'admettre que cette technique, bien qu'assez coûteuse et complexe, a permis de restaurer une biodiversité pourtant mise à mal. Comment séparer un savon, avec ses impuretés emprisonnées, de l'eau dans laquelle il baigne ? En utilisant un aimant, bien sûr. C'est ce concept d'apparence très simple mais techniquement complexe qu'une équipe de chercheurs a réussi à mettre au point. Certes, les détergents ne sont pas sensibles aux champs magnétiques, mais si on y ajoute des atomes de fer, ils le deviennent. Et ce genre de procédé pourrait être salutaire, par exemple en cas de marée noire. Les scientifiques ont donc introduit des atomes de fer dans du détergent banal, ressemblant à celui utilisé pour les bains de bouche, puis ils ont mis ce détergent en présence d'eau et d'une solution essentiellement composée d'hydrocarbures. Lorsque le détergent s'attaque à la nappe noirâtre, il s'accroche aux molécules d'hydrocarbures. Les atomes de fer étant incorporés à l'intérieur du détergent, celui-ci devient sensible à un champ magnétique et peut donc être récupéré par un aimant avec tout le mazout accumulé. Si je comprends bien, ils ont inventé du même coup la crasse propre. Le bidon d'huile est décerné à tous les états. Selon l'Agence internationale de l'énergie, pétrole, gaz et charbon sont 5 fois plus subventionnés par les états que l'éolien, le solaire ou la biomasse. Ces subventions consistent essentiellement dans des politiques gouvernementales qui visent à maintenir un prix final des carburants en dessous du coût de l'approvisionnement. Un comble ! Voilà, Green Pot, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada